Je crois que c'est comme dans tout ce qui se fait, vous avez du bon, du très bon, vous avez du moyen, vous avez du meilleur. Ça je crois, c'est comme dans tout ce qui se fait, on ne peut pas dire qu'il y a une pratique médiatique uniforme. Vous voyez, je crois que si vous regardez avec la prolifération des journaux, la prolifération de plateformes en ligne, vous avez beaucoup de gens qui vous disent qu'ils pratiquent les médias. En tout cas, si on parle de médias qui font de l'actualité, qui font de nouvelles, qui font de l'information, puisque les médias, c'est beaucoup plus large que cela. Donc c'est difficile d'apprécier, de juger, mais je crois, autant il y a des gens qui essayent de faire des efforts pour fournir un excellent travail, autant nous avons des gens qui malheureusement ne font pas bien ce travail-là. Quand on parle du genre journalistique, on parle de la manière de pratiquer le journalisme. Et je crois que ça revient exactement à la même chose. Il y a des journalistes qui, effectivement, il y a des médias, il y a des journaux, vous y allez, vous regardez, que les règles sont observées, la manière de faire est observée. Par contre, il y a des médias, peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels à l'intérieur, ou bien parce que ce sont parfois des médias dont les promoteurs ne sont même pas des journalistes. Les animateurs, quand je parle d'animateurs, je parle de ceux qui font vivre ces médias-là, ne sont pas des journalistes. Mais aller parler de genre journalistique à ces gens-là, je crois que c'est très évident que ces gens-là ne peuvent pas respecter le genre journalistique. Parce que d'abord, il faut savoir qu'il y a des genres journalistiques avant de les respecter. Et de la même façon, vous avez des médias sérieux où les gens respectent ces genres-là. Dans tous les pays du monde, vous avez des gens qui ne sont pas des journalistes, qui sont propriétaires des médias. Mais être propriétaire d'un média et diriger une rédaction, il y a une très grande différence. Manager un média, une entreprise médiatique, ce n'est pas diriger une salle de rédaction, ce n'est pas faire du journalisme. Je crois qu'il y a cette distinction-là à faire entre la propriété, l'entreprise et la salle de rédaction. Fournir aux jeunes qui veulent faire ce métier-là des outils qui leur permettent de le faire selon des règles. Leur donner une compréhension du métier qui leur permet de le faire avec un certain nombre, disons, des critères. Peut-être aussi là où c'est possible, essayer de leur transmettre la passion du métier. Parce que c'est un métier un peu différent de beaucoup d'autres métiers. Je ne pense pas que ce soit un métier qu'on peut faire. Oui, il y a beaucoup de technicité, ça demande un peu de talent, mais ça demande aussi beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Sans passion, je pense que c'est très difficile de faire ce métier-là, d'y rester, de persévérer et d'y faire des choses qui se remarquent. Je dis toujours que c'est un combat d'arrière-garde de vouloir dire oui les réseaux sociaux. Moi, je crois que dans les réseaux sociaux, comme dans tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Un journaliste qui est sur les réseaux sociaux, je crois que ce qui va compter, c'est son utilisation des réseaux sociaux. Comment vous utilisez les réseaux sociaux pour votre travail ? Que ce soit en termes de sources d'informations, que ce soit pour diffuser des informations, peu importe. Moi, je crois que les réseaux sociaux, la technologie de manière générale, ce sont des outils qui peuvent et doivent aider la presse, en tout cas qui doivent aider les journalistes à mieux faire leur travail. Maintenant, pour le faire, c'est ce que je dis toujours, il faut comprendre les enjeux. Il y a des enjeux autour de ces plateformes-là de réseaux sociaux et maîtriser les outils. Ce sont des outils qu'il faut maîtriser, comme n'importe quel autre outil de travail. Et je crois qu'en tant que journaliste, nous ne devons pas avoir peur de tout ce que la technologie nous amène. Parce que la technologie, dans toute son histoire, la journaliste plutôt, dans toute son histoire, elle marche avec la technologie. Même la presse écrite, les gens disent où est prestationnel, mais même la presse écrite, pour imprimer un journal, c'est de la technologie. Pour faire de la radio, c'est de la technologie. Pour faire de la télé, c'est de la technologie. L'Internet, c'est de la technologie. On ne peut pas parler de journalisme sans parler de technologie. Donc, nous ne devons absolument pas avoir peur de la technologie. Ce sont des phénomènes nouveaux, mais qu'il faut adapter. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde francophone, la réflexion n'est pas très avancée, mais vous allez aujourd'hui, au niveau mondial, en tout cas, à ceux qui discutent du journalisme, de l'avenir du journalisme, ce sont, on parle de ces questions-là, comment faire en sorte que l'intelligence artificielle soit pour nous un outil, qu'il nous apporte quelque chose, qu'il nous facilite notre travail, sans tuer l'âme du journalisme. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, ce sont les questions éthiques, ce sont les questions déontologiques. Comment faire pour que l'utilisation de l'intelligence artificielle se fasse dans le respect des règles éthiques, se fasse dans le respect des règles déontologiques. Mais sinon, moi je crois, on vient dans cet établissement, on vient d'avoir une session assez intéressante pour faire découvrir aux jeunes les outils de l'intelligence artificielle qui peuvent les aider dans leur travail. Mais, alors, il y a forcément des implications éthiques, il y a des implications déontologiques qu'il faut prendre en compte. Ce que nous disons aux jeunes qui veulent entrer dans ce métier, c'est que c'est un métier extrêmement difficile. La grande erreur, la très grande erreur que beaucoup de gens font, et qui font que justement ce métier est confronté à certaines difficultés, et ce n'est pas que dans notre pays, c'est à l'échelle mondiale justement à cause de ces technologies disruptives, ce que nous leur disons, c'est de prendre le métier au sérieux. C'est de se dire que c'est un métier qui s'apprend, qu'on l'apprenne à l'école, qu'on l'apprenne dans une rédaction, qu'on l'apprenne avec quelqu'un, je ne sais pas trop quelle forme d'apprentissage, mais c'est un métier qui s'apprend, c'est un métier qui a ses règles, c'est un métier qui a ses exigences. Maintenant, ces exigences-là, où les contraintes du métier sont devenues encore beaucoup plus pressantes, justement parce que vous avez une ouverture, et une ouverture que personne ne pourra freiner, avec justement ces technologies disruptives qui font qu'aujourd'hui tout le monde peut diffuser, tout le monde peut collecter et diffuser de l'information. Une des blagues que j'ai envie que je dis souvent aux jeunes, c'est que si vous me dites que le journalisme s'est collecté et diffusé de l'information, peut-être qu'il faudra donner des cartes de presse à tout le monde, parce que tout le monde aujourd'hui collecte et diffuse de l'information. Donc il nous faudra un plus. Quel est ce plus-là ? Moi, c'est en tout cas, nous, au niveau de notre école, c'est ce que nous essayons de dire aux jeunes, essayez de faire des genres journalistiques majeurs, essayez-vous au data-journalisme, essayez-vous au fact-checking, faites les grandes investigations, faites les grands reportages. Allez vraiment aujourd'hui, qu'il y a un accident qui s'est passé sur l'autoroute, avant que vous ne le dites, mille personnes peut-être l'ont déjà dit sur les réseaux sociaux, l'ont déjà partagé, etc. Donc pour moi, c'est de prendre le métier au sérieux. S'il y a vraiment quelque chose à dire à des gens qui veulent entrer dans le métier, c'est de le prendre au sérieux, de ne pas se dire que c'est un métier facile, et parce que c'est justement la porte d'entrée à toutes les dérives, de se dire que c'est un métier qui a des exigences et des exigences qu'il faut respecter.